Bonjour à tout le monde, je vais partager mon écran, je pense que ça doit passer. Merci à tous, à tous les 1172 participants. Quand nos infectiologues nous ont sollicité pour participer à ce webinaire, en fait nous n'avons pas beaucoup hésité. En tant que département de médecine générale, avec quand nous avons pensé être légitimes pour apporter à cette campagne vaccinale l'expertise de la médecine générale. En effet, comme vous toutes et tous, acteurs de soins primaires, nous sommes, je dirais, au feu depuis février-mars à lutter au quotidien pour les patients dans cette pandémie. Alors comme chacun d'entre vous, on a beaucoup lu, on a beaucoup échangé et d'ailleurs on a tous, vous comme nous, des idées pour organiser au mieux la prise en charge des patients en soins primaires. On a beaucoup réfléchi au message à vous donner avec, pour le département de médecine générale, le professeur François Lebas qui prendra la parole après moi, le docteur Xavier Imbert. Pour celui de Rouen, le docteur Mathieu Schwer, c'est moi-même professeur Jean-Bernille. On a souhaité partager avec vous quelques éléments qui nous ont semblé importants et vous donner des ressources bibliographiques éventuelles, parfois nouvelles, parfois anciennes, afin de renforcer la place de la médecine générale, mais surtout aider les médecins généralistes dans la lutte contre la pandémie. Et on espère que l'intervention de ce soir pourra vous aider à conforter vos démarches quotidiennes dans cette campagne de vaccination. Alors, qui dit campagne de vaccination dit totalement métier de médecin généraliste. C'est une évidence, même s'il faut un petit peu le rappeler. C'est tout à fait le rôle du médecin généraliste, mais aussi d'autres acteurs de soins primaires, de participer à cette campagne. Ce sont vraiment un champ d'activité, la vaccination et la campagne, où toutes les compétences d'un généraliste sont mobilisées. On est praticien de premier recours. On intervient dans la relation avec le patient, notamment pour sa prise en charge. On appartient, on travaille en coordination de soins avec nos collègues, avec les infirmières et on a un rôle de santé publique. Donc, on est tout à fait dans la phase et dans le rôle du médecin généraliste. Alors, d'un autre côté, il ne faut pas se tromper. Pour une campagne de vaccination au sein des EHPAD et des unités de soins de longue durée, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans nos actions et éviter de créer des doublons d'intervention. On a donc des actions, je vais dire, préparatoires à effectuer. La réflexion dans les EHPAD et dans les USLD, elle, elle ne nous a pas attendus. Certains établissements sont déjà très avancés dans la préparation de cette campagne de vaccination. Par contre, dans d'autres établissements, il y a des interrogations, parfois peut-être même l'attente d'une solution. Et la place de chaque intervenant n'est pas encore précise. Alors, on vous a mis à chaque fois des liens, notamment ce lien envoyé par le ministère de la Santé sur l'organisation de la vaccination. Je pense que beaucoup de gens qui travaillent en EHPAD et en UDSL l'ont déjà puisqu'il date du 23 décembre. Et nous, au niveau de la médecine générale, on a un peu des conseils à donner. C'est-à-dire que pour les médecins qui sont déjà investis, ceux qui sont en attente, je pense qu'il faut se coordonner avec les EHPAD et avec les médecins coordonnateurs qui le souhaiteront. Et qui nous diront, oui, on a besoin de vous. Non, ça va, on a organisé, on n'a pas besoin. Et donc, notre conseil, c'est de prendre contact avec le médecin co et si besoin, l'aider. Il va falloir qu'on prévoie notre organisation professionnelle. Il est bien évident que si on participe de manière active à la campagne de vaccination, il y a des moments où on ne va pas pouvoir être au cabinet, que ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir gérer ça. Et puis, de même, il va falloir prévoir de faire notre consultation pré-vaccinale assez rapidement parce que les vaccins, il va falloir les commander. Après, on va parler comme ça, probablement, je pense que l'Agence régionale de santé nous l'expliquera. Et donc, il va falloir qu'on se bouge assez rapidement pour faire cette consultation pré-vaccinale. Ensuite, eh bien, comme dans notre exercice professionnel, il va falloir qu'on obtienne une décision partagée avec le patient. C'est un principe en médecine générale, c'est d'ailleurs un principe normalement dans toute la médecine, c'est-à-dire d'avoir une approche qui est totalement centrée patient. Nous, médecins, on doit disposer des informations nécessaires, nos collègues infectiologues viennent de nous en parler. Il va falloir qu'on partage, qu'on mette ces informations au niveau du patient, lui expliquer, le convaincre, parce que le choix final, c'est à lui. C'est au patient qui revient et c'est à lui de nous dire, oui, OK, je suis d'accord pour être vacciné. Pas à nous d'imposer la vaccination parce qu'on a des principes, parce que ceci, cela. Et donc, c'est vraiment au patient et c'est pour ça qu'il faut une décision partagée et qu'on doit leur donner des informations. Alors, on vous a noté quelques éléments français de la revue exercée sur l'approche centrée patient et puis une affiche pour les patients du Québec. Et puis, il faut qu'on aille ces informations de base, à la fois pour nos médecins et que le patient puisse lui en donner. Alors, on n'a pas trouvé de documents, comme on a des fois des documents à destination des patients, on n'en a pas trouvé des éléments validés. Par contre, là, on a eu des informations et on ne va pas chercher à reprendre les informations de nos collègues infectiologues. Par contre, on vous donne quelques liens, quelques liens avec la SPLIF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Ce n'est pas vieux, ça date du 29 décembre. Il y a eu un texte prescrit qui est revu dans l'actualité et qui a mis quelques données avec quelques incertitudes. Et puis, on vous a mis des affiches, là, du ministère de la Santé en France. Et puis, des données aussi qu'ont publié les Canadiens. On est resté en langue française pour nous faciliter la vie et la vôtre. Des données sur les vaccins ARN messagers. Voilà, moi, pour l'instant, ce que j'avais à vous dire. Et je vais, je pense, couper mon micro pour laisser la parole au professeur François Lebas de Basse-Normandie. Donc, François, si tu veux bien reprendre, je coupe mon micro. Merci, Jean-Louis. Je vais prendre la suite de l'exposé. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de nous avoir invités à faire cette présentation. et effectivement, les départements de médecine générale sont assez bien placés, semble-t-il, pour pouvoir parler de la médecine générale, y compris et a fortiori sur l'organisation des soins, les filières de soins et l'organisation, là, de la vaccination. Je reprends l'autorisation de mise sur le marché, Jean-Louis, si tu veux bien nous passer. L'organisation de la campagne de vaccination va se faire au sein de nos patientelles de médecine générale. Et dans nos patients, il y a les résidents en EHPAD que l'on a tous. C'est une charge qui, pour nous, est lourde, qui est chronophage, qu'il va falloir qu'on intègre au quotidien. Et cette lourdeur est essentiellement liée à une activité débordante et non pas forcément à la complexité de la tâche. Parce que cette tâche, c'est effectivement, comme le rappelait Jean-Louis tout à l'heure, quelque chose que nous sommes amenés à faire quotidiennement avec tous nos patients. Là, ce qu'on va aborder plus dans le côté pratique des choses, ça a pour but aussi une sorte de réassurance de chacun quant à tout ce qu'on peut avoir comme doute, quel que soit l'ordre des doutes que l'on peut afficher. On va d'abord parler de la responsabilité du médecin quant à cette vaccination. Ce vaccin, il a une AMM et à partir du moment où on va respecter les conditions d'utilisation de ce vaccin dans le cadre de son AMM, notre responsabilité est la même que celle du quotidien. Il n'y aura pas de surresponsabilité. du fait de la vaccination que l'on pourrait faire à telle ou telle patiente. On gardera notre responsabilité civile ou notre responsabilité pénale en cas de faute professionnelle avérée, en cas de non-respect des bonnes pratiques, parce que l'on connaît tous. L'AMM, elle a été obtenue au niveau européen. On a aussi une AMM française qui concerne ces vaccins. Et ce qui rend cet acte de vaccination identique pour nous à n'importe quel autre acte de vaccination. En conclusion de cette présentation-là, le respect de l'AMM va donc suffire à valider la protection habituelle. Je veux bien qu'on passe, si tu as la main, Jean-Loup. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider aujourd'hui dans la consultation de pré-vaccination ? Alors, il y a le téléservice COVID+. Les gens de l'assurance maladie nous en parleront tout à l'heure. Et puis, on vous a mis en deuxième référence un document qui a été établi par l'HAS, le Collège de la médecine générale et le Collège national des généralistes enseignants concernant la consultation de pré-vaccination. C'est un document qui a été validé du 23-12 qui s'appuie sur une synthèse narrative des données les plus pertinentes. C'est édité sous la forme de chapitre. Ces données sont tout à fait celles adaptées à la pratique du médecin général, généraliste dans les conditions d'activité quotidienne. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. Alors, la notion de traçabilité, ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut surtout s'assurer que les informations données aux patients ou aux résidents lors de la visite soient globalement tracées. Alors, on va pouvoir le faire avec le site Amélie. Il suffira de cocher une case sur cette déclaration-là pour que la traçabilité soit effective. Au sein de l'EHPAD, il faudra que ce soit noté, je pense, au sein du dossier patient. Vous pourrez aussi, de ce fait, sur le site d'Amélie, récupérer les documents sous forme de PDF et les transférer dans le logiciel métier. Le vôtre personnel est celui de l'EHPAD. Ce site vaccin Covid est ouvert depuis hier. Je n'ai plus à les tester. Les choses se font relativement simplement. Il y a le temps nécessaire à remplir les choses, mais pour autant, il n'y a pas de complexité de l'acte. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, Jean-Loup, on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a deux séquences dans cette vaccination. D'abord, rencontrer les intervenants de l'EHPAD et le médecin de cours. Voir ce qui est attendu du médecin traitant. Voir ce que va accepter de faire l'équipe soignante. Se rappeler qu'à partir du moment où on vaccine, il va y avoir une nécessaire présence obligatoire, non pas forcément au chevet du patient, mais dans l'établissement après la première injection et pendant la demi-heure qui suit. Donc, si vous êtes présent pour 5 à 10 de vos patients, ça peut quand même être un petit peu chronophage. Il faut prévoir ce temps-là. Il faut voir, il y a d'autres EHPAD où le médecin traitant est censé faire la consultation pré-vaccination. Mais l'équipe soignante ou le médecin co- fait la vaccination telle qu'il l'a prévue derrière. Les choses vont un peu évoluer. On va difficilement être précis là-dessus puisqu'il est très probable et voire quasi certain qu'il y ait un regroupement entre la consultation pré-vaccinale et la vaccination. Faites attention, et ça, vous en avez l'habitude, mais à repréciser la date et l'heure où vous avez fait la vaccination. Alors, toujours pareil sur le site Amélie, mais il peut y avoir une petite trace dans le dossier du patient et dans le dossier de l'EHPAD. Et avec l'EHPAD, mais ça, c'est plus le médecin co- qui a l'habitude de se charger de ça et d'organiser les choses avec son équipe de soins. C'est définir au sein de l'EHPAD le circuit de vaccination avec une possible zone d'urgence. La deuxième séquence, c'est la revaccination à trois semaines. Et là, on a encore quelques inconnus. À partir du moment où le premier vaccin se sera bien passé et étant effectué par le médecin, il est possible qu'il puisse être fait par une infirmière, par un infirmier. Il est possible que la surveillance puisse être un petit peu différente, mais on a encore trop peu de données pour vous évoquer ça aujourd'hui. Pour l'instant, il y a un deuxième vaccin à trois semaines. Sera-t-il à trois semaines ? Qui le fera ? On a encore des questions. Le téléservice vaccin Covid, je reviens dessus. C'est ouvert depuis hier. On vous a noté l'adresse. Et vous avez, je reviens dessus, parce que ça peut être important pour chaque étape, vous avez de remplir la consultation pré-vaccinale, la première et la deuxième injection. Vous avez toujours la possibilité d'enregistrer dans le dossier patient en éditant des PDF que vous transférez. Et l'édition aussi d'un bilan de la vaccination signé, remis au patient ou à son ayant droit en EHPAD, vous pouvez être amené à discuter avec la personne de confiance, avec le représentant des enfants, avec la tutelle. Et vous pouvez aussi éditer un certificat de vaccination. On va revenir maintenant en dernier lieu sur la pharmacovigilance, parce qu'il y a une déclaration obligatoire des effets indésirables éventuels. On a vu tout à l'heure, et ça nous a été présenté, qu'ils étaient peu nombreux et potentiellement pas grave, pour ce qu'on en savait. mais cependant, on est censé pouvoir les déclarer. Et pour ça, vous avez trois modes d'entrée dans cette déclaration-là. Toujours par vaccin COVID, avec un lien sur la NSM, et ça, c'est ouvert aux médecins. Le patient pourra déclarer lui-même sur un signalement sur un site social-santé.gouv. Alors, on peut penser qu'en EHPAD, ils seront peu nombreux à vouloir le faire, mais il peut toujours y avoir un enfant qui s'intéresse. Et pour tous les professionnels de santé, il y a les centres régionaux de pharmacovigilance, et on vous a mis là ce qui concernait les patients, et le référent qui est le professeur Joachim Alexandre Pourquand, et le docteur Nathalie Guimant-Massi Pourquand, et vous avez leur mail et leur téléphone. Et le site en dernier, solidarité-santé.gouv, où on peut retrouver beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie, et je suis ravi d'avoir pu faire cette présentation en intégrant un temps de travail entre les deux départements de médecine générale, qui est une collaboration passionnante. et je suis ravi d'avoir pu faire cette présentation